et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war armor 2 avec la confrérie du mal je suis avec katox salut katox salut et on se retrouve du coup on était en d'assiéger paravonne pour quelques tours probablement et on va faire notre grosse réflexion j'avais pas fait gaffe que la technologie s'appelle grosse réflexion on va faire une grosse réflexion alors je vais regarder donc là on a que si je crame des matériaux ça me donne plus d'attaque pour les gobelins et ça me déverrouille amélioration des matériaux déverrouillés pour les gobelins archer charia pompe et zigouillard ça m'a l'air bien donc ça s'appelle kikou comment ils appellent ça kitrou kitrou kitranche d'accord kitrou kitranche très bien donc c'est bien la technologie si je vais ici il faut kitrou kitranche d'accord et charnio machin ah bah c'est pas le même celui-là c'est peut-être parce que c'est des rouleaux à pointe d'accord bon je vais quand même la faire parce que ça va clairement nous servir hop 52 matériaux ça prend un tour en plus et on va passer le tour je crois qu'on a tout fait on passe le tour colonie assiégée bah oui oui classique normalement si on a personne qui vient nous foutre la merde dans le dos ça devrait aller toi tu es parti pour prendre la cité non ah oui je vais essayer en tout cas hop ah tu as foué des ruines d'accord ouais ça donne des énigmes mais j'ai jamais compris l'énigme ah les hommes lézards aussi il avait un truc comme ça où il devait résoudre des énigmes un peu bizarre comme truc genre un empilement de dés et tu es là oui et donc je choisis quoi je sais que les hommes lézards c'était pas mal de représentations dans l'espace genre ils te disaient voilà tu as des pierres qui sont censés tourner mais tu peux pas les tourner réellement et puis tu dois reconstruire le chemin et dire voilà le chemin il part d'ici et où est-ce qu'il arrive ah non moi c'est un truc il te propose quatre choix et tu es là et tu as même pas une petite phrase ou un truc si j'aurai forest au drawlénigme ah ouais bon alors j'ai regardé mais ouais bah la prochaine fois au pire on jettera un oeil effectivement c'est parce qu'il y avait toujours une petite phrase pour avec les hommes lézards genre puis les anciens sont toujours pressés ou un truc du style et puis quand tu regardais tu voyais qu'il y avait des formes de sablier c'était assez particulier quand même un bord de l'eau est assez costaud la gasconnie ça va tiens Karak Zifling je l'ai rencontré parce qu'il est... ah il m'attaque le veule ah en même temps ouais bah de toute façon avec sa cavalerie il a tout intérêt putain une des chevaliers du hural j'avais pas fait gaffe dans sa garnison on va pas la faire en auto celle là on va aller je pense qu'on va gagner mais pour moi ce sera fini plus vite du coup tu vois l'aperçu d'avant bataille oui je le voyais quand tu avais fait ta bataille oh putain ce terrain l'avantage c'est que nous qui défendons alors où est ce qu'on va être tu vas devoir prendre le pic le petit pic en bord de carte ça sera le mieux ah bah je pense ouais clairement mec on va aller laisser se se noyer dans la flotte autant qu'ils veulent je te lâche les archers ouais je propose un placement stratégique absolument ici tout à fait réfléchi puis dès que dès que la bataille est lancée on remonte un peu et on tient là on tient la hauteur qu'est-ce que t'en penses je pense ce sera le mieux puis s'il a envie de nous charger dessus avec sa cavalerie en deçant attendre les renforts bah qu'ils viennent j'ai envie de dire je pense surtout que s'il charge avec la cavalerie je sais pas le chemin qu'il va prendre mais tu peux tu peux te on peut se planquer sur l'île qui est juste ici tiens et profiter du fait qu'elle est entourée d'eau donc la charge va d'office être bloquée ouais alors après c'est vrai qu'il a des unités de sergent d'archer monté aussi ça va être un peu chiant mais bon on peut les on peut les absorber avec nos nos bobelins c'est pareil ils vont être bien ralentis on aurait dû se mettre ici presque parce que là en fait ils vont bénéficier du bois faut comme comme quoi après j'espère juste que j'ai plus de portée non ils ont plus de portée ouais ils ont plus de portée mais moi ce que je vois surtout c'est que on a une bonne position pour les charger est-ce que ça passe ? est-ce qu'il est plus rapide ? c'est juste oh il a un moral de merde par contre on va y aider un peu je teste à des trucs je sais absolument pas comment ça se passe du coup j'envoyais mes troldos ceux-là on a la scission de saucisse c'est excellent c'est une compétence en combat en fait c'est marrant peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui a réfléchi à mon compétence qui a proposé ça bah surtout que c'est une compétence qui est donnée par le par la recette qu'on a faite donc ça sous-entend qu'il y a probablement d'autres types de compétences un peu à la con allez reculer un peu vous ici ils sont en fuite on va rester sur ce côté là parce que eux ils sont en fuite puis ils reviennent très très facilement ouais bah oui logique on va rester juste à l'isir de la forêt ça c'est la part j'irais essayer d'être à l'arrière non putain ils sont là bon c'est pas les archers gobelants c'est pas les gobelants là qui vont à bordel je vais rester ici pour vous défendre vous un peu putain c'est quoi ce truc ah oui c'est vrai on peut conjurer le vieux chariot là le vieux chicot là on va le faire j'ai un petit peu de mal là j'avoue on va me concentrer putain puis en plus il faut me cliquer pile poil sur les bannières pour sélectionner les unités ça en fait c'est celle-ci toi t'es un peu dans le mal là ça c'est des sergents montés où sont leurs où est Grom ? Grom est là ils ont beaucoup beaucoup de cavalerie c'est compliqué de tous les gérer c'est une petite savonnette hein ouais bah après c'est la bretonnie hein on est d'accord on s'entend mais ah mais l'idole sauvage putain c'est une unité j'avais pas fait gaffe d'accord putain oui alors ça c'est la violence par contre pour invoquer ce truc là là choper leur dessus par derrière ici on va essayer de la choper on va lancer la petite régénération qui fait du bien alors son héros il va se faire défoncer ici c'est quoi ça c'est des hommes d'armes ça va ouf chargé par ici ça c'est quoi il va pas fuir le chevalier du grail c'est un enfer il en reste 6 il en reste 1 il en reste 1 et il veut pas partir c'est bon ouai ma sorcière c'est ce qui est fou là en avant là mon idole s'est désinvoqué je me disais aussi ça serait un peu abusé qu'elle reste eux pour l'instant ils sont en train de se barrer ici on a des nouveaux encore qui sont revenus à la charge putain ah la sorcière elle pourrait pas leur vomir dessus ah faut qu'elle soit pas au contact pour vomir détache toi vas-y vomi donc un coup sur les éculiers à pied là ça va leur faire plaisir et bah pourquoi tu le fais pas ? qu'est-ce qu'il faut me dire ? ça serait bien que vous vous occupiez des il faut pas hésiter à aller pour parmaque le monde parce que comme t'es en siège tout ce qui se barre va rentrer va retourner ouais ouais je suis d'accord on va essayer de se focus les archers si on peut c'est un peu non mais putain la vache la cavalerie c'est pas tigre hein c'est plutôt de choper celui-là c'est une cavalerie ça aussi non il est à pied vous êtes des petits gobelins vous avez moins de le rattraper les gobelins vont aussi vite que les ils vont à la même vitesse mais non ils vont plus vite c'est des gobelins j'ai confiance en eux je crois dans mes gobelins non t'es pas convaincu on dirait je vais pas croire dans les gobelins ouais bon ok j'avoue c'est vrai que en y repensant c'est un peu con dit comme ça par contre je vois qu'il y a toujours ce truc bizarre où des fois les unités s'arrêtent de poursuivre ils sont en train de poursuivre puis elles s'arrêtent elles décident non ils sont trop loin la flemme les gobelins les trolls ils font le taf par contre putain mais arrêtez-vous arrêtez de continuer de courir faut que je les clique devant c'est ça ? vous êtes les deux seules unités que j'ai qui vont un peu vite on serait gentil de vous bouger les fesses je veux m'occuper de ces archers pécores parce que c'est eux qui vont nous casser les couilles si jamais on doit attaquer les murs c'est dommage on est pas passé loin de la jauge de wag là on aurait pu faire une petite régénération à la fin de la bataille si j'arrive à les choper il y a peut-être moyen je sais pas si ça continue à augmenter quand tu poursuis des non j'ai un peu l'impression non mais vous êtes au contact arrêtez-vous pas putain elle est relou allez on va passer en vitesse 3 ça marche ça ? ouais vite fait de toute façon ils sont arrivés à la sortie non ça monte plus dommage on peut s'arrêter là du coup dommage l'hitor de J-Sthes je dirais peut-être pas jusque là mais on a fait tomber leur héros c'est ça qui a joué je pense hmm ça se sent comme tout quand tu arrives à tomber le héros généralement ouais le grand m'a pris un petit peu quand même bon il a tué 164 personnes en échange alors qu'est-ce qu'on peut faire ? plus de thunes, plus de commandements, ou on mange les prisonniers bah oui bien sûr, on est en siège, on mange les prisonniers carrément je ne sais pas pourquoi il y a un rond autour du truc des thunes, j'espère qu'on peut prendre autre chose ouais ça me dit en attente de joueurs, ça y est alors on a découvert une embuscade, les zombies ont été détruits cette fois ? euh non qu'est-ce qu'est-ce qu'il est mis ? remporter la bataille suivante avec une armée, la vraie H.E. de Grom Oh putain, c'est l'autre bout du monde ! C'est dans les terres des Camry quoi ! What the fuck, c'est pas du tout là que je vais ! T'as fumé la moquette ? Alors, on a recherché notre petite techno, on va pouvoir utiliser nos matériaux pour améliorer nos gobelins si on veut ! Ah non, bah du coup ça a bien marché, ça a débloqué la techno pour l'amélioration pour les chariots Snootling alors que c'était pas du tout fait pour eux ! Et ça a aussi débloqué les archers gobelins, on peut prendre les munitions qui font 400% si on veut ! Parce que pourquoi pas ! On va en prendre une ! Hop ! Et lui, est-ce qu'on peut améliorer sa vitesse ? On peut améliorer son armure ! Et le bonus contre l'infanterie ! On va prendre l'armure ! Et les gobelins, on verra plus tard si on les améliore ! On va prendre les niveaux, et je pense qu'on va pouvoir lancer l'assaut du coup ! Hop ! Reconstituer les troupes ! Un petit peu plus d'aura de commandement, ça me parait pas mal ! Ah, ils ont encore un bon niveau hein ! On peut attendre un tour, au moins pour avoir nos enzins de siège ! On s'en fout ! On va faire une sauvegarde, et si la résolution est toute pourave... Je fais une résolution auto ! Si elle est vraiment trop pourave, on verra mais... Bon, ça va ! J'ai cru que j'avais perdu mes trolls, mais en fait c'est qu'ils sont gris de base ! Oui ! Ça va être le stress constant ! On a gagné une bannière de la flamme éternelle ! Dégas de feu pour les armes, ça c'est cool ça ! Et on va mettre à sac ! 11 000 dans la poche, ça fait plaise ! Et on a gagné la ruine des hommes ! Plus 5 de commandement contre les hommes ! Je peux pas choisir là à qui je mets la bannière par contre ! Faut être obligé de le faire en interface de bataille ! Normalement, il y a personne qui devrait venir s'emparer de ça dans la foulée ! Elle a encore gagné un niveau, elle ! Qu'est-ce qu'elle a de beau ? Vol de vie ! Quand on jette des sorts, on a... Taux de rechargement de puissance amélioré, d'accord ! Fatalitas ! Moins 16 de commandement, c'est pas mal ! Dévoir d'âme, moins 30 d'armure, moins 30% de dégâts des armes de base ! C'est pas mal aussi, c'est de la truc de zone en plus ! Aspect du chevalier des ténèbres ! Plus 8 de commandement peut causer la terreur ! Elle peut provoquer... La cible qu'elle choisit partira en déroute, direct ! D'accord ! Je pense qu'on va prendre Fatalitas, si on peut faire partir en déroute un peu plus durablement que pendant quelques secondes, ça sera pas mal ! Donc Pavaron s'est fait défoncer au prochain tour, on la bouffe ! Et ici, ça y est, on peut enfin faire des trucs ! Alors, on va prendre... Euh... La garnison, même si c'est pas forcément le truc prioritaire, ça me parait important ! Là, on va pouvoir prendre les chariots à pompe, ou alors... Les trolls ! Non, les chariots à pompe ! Alors ça, est-ce que ça vaut le coup de l'améliorer ? Non, clairement pour mille, ça vaut clairement pas le coup ! Ici, on va essayer d'aller chercher les gobelins de la nuit, donc ça on va l'améliorer par contre ! Ça coûte cher les bâtiments, dis donc ! Et je peux encore améliorer un truc, ah oui ça, c'est pas grave ! Dans 5 tours, on aura un surplus, parfait ! Il nous faut une techno... Croissance plus 10 ! Exploitons les gobelins ! Plus de vitesse, plus d'attaque, ouais, pas de querelle ! 25% d'usure pour tous les types, plus 5% de revenus issus de pillages ! Élevage de loups, les chevaucheurs de loups, les archers gobelins sur araignées, ça m'a l'air bien ça ! Ah ça c'est pas mal ! Après ça débloque les améliorations de matériaux pour les gobelins sur araignées, donc il faut encore qu'on aille chercher les gobelins sur araignées ! Ce truc là, ça débloque quoi après ? Plus de reconstitution pour les gobelins, plus de taxes, plus d'obéissance, ouais ! Bon, il y a un bonus pour les orcs qui ne servira pas à grand chose ici, mais ils auront quand même plus de 10% d'unités de vitesse pour toutes les unités d'infanterie de mêlée, donc ça marchera pour les gobelins ! Là par contre clairement c'est pour les orcs ce truc là ! Manger moins, construire plus ! J'adore ces trucs quoi ! Allez, on va prendre ce truc là ! On a déjà pas mal de bonus de croissance, donc c'est pas la peine de non plus... On a réussi à débloquer la WAC Pro ! Entre 76 et 100 de points de WAG ! Plus 5 d'obéissance dans toutes les provinces, donc du coup ça monte ici ! Nickel ! C'est parfait ! C'est parfait, c'est parfait ! Je te passe le tour ! YUP ! Normalement l'autre elle devrait pas arriver assez vite... Ah quoi qu'elle est presque à porter la connasse ! Non on est trop loin ! Excusez-moi, je suis malpoli ! Fiche toi ! Là pour le coup ça aurait peut-être été intéressant que je me mette en campement d'ailleurs ! Au moins pour un tour, tant pis ! J'essaierai d'y penser quand on a fait un pillage comme ça à me mettre en campement après ! Alors du coup, est-ce que notre ami Skaven va pouvoir prendre la cité ? Oui ! Bilbali ! Et du coup les factions que tu rencontres, je les rencontre aussi en fait ! C'est marrant ! Ça c'est pique ! Et t'as du vin ! Mais c'est parfait ! Oui ! Ça fait du sou ! Malgré le dédain qu'il entraîne chez les haut elf, le vin bretonien est considéré comme le meilleur ! J'aime ! Et t'as un port ! Ouais, va falloir qu'on aille s'occuper de... ...de Gascogne du coup ! Ils ont un port ici ! Cette province on va peut-être la prendre du coup ! Bon sachant qu'après le problème c'est qu'en rasant les trucs, ils vont être régulièrement repris ! Ça c'est... Après si t'es assez... Elle est assez rapide normalement... Allez, t'as bien... Ça prend bien 4-5 tours pour l'armée qui a l'intérieur de se refaire en entier donc... Ouais et après je peux les attaquer un peu plus loin... Bah là tu vois typiquement un tour ça lui a suffit pour la demoiselle hein... En un tour elle se remettait... Tiens, on a de la corruption scaven d'ailleurs... Osmose avec les scaven... Pas chez nous ? Non pas chez nous... Bizarre... Il devait y avoir une... Colonie scaven planquée quelque part... Ah mais c'est peut-être toi ? A travers le port ? Non c'est déjà à 5% ça peut pas être toi... Ça devient d'avant... Ok, on raspe à Varon, à part Avon... Ils se sont refaits les cons ! Ils ont recruté un lanceur de sort... Alors du coup la bannière, on va la mettre sur qui ? Le chariot ? Ou la sorcière ? Ou Grom ? Ouais Grom ? Il a percé armure de base ou pas ? Non, il a un bonus contre l'infanterie mais il a pas percé armure... Des attaques de feu ça peut être pas mal... Grom a toujours venu ! Allez ! Je suis en taux ! On va voir si ça passe de nouveau... On a quand même des gobelins qui sont un petit peu dans le mal... Non ça va... Il va falloir se refaire mais ça va... Et donc on rase ! C'est peut-être pas forcément une bonne stratégie hein... Parce que le climat désagréable c'est quand même relativement acceptable... Mais je trouve ça plus fun... Surtout que c'est quand même une qui produit du marbre quoi... Ouais... Mais on la refra peut-être après... Pour pouvoir aller rejoindre nos amis gobelins là... Parce que de toute façon c'est la province qui est en dehors de notre truc... Donc techniquement on sera toujours obligé de passer par là quand on sortira notre massif... Mais on est là pour raser des gens... On va améliorer nos gobelins... C'est parti ! Et toi... Tu vas prendre... Euh... Fatalitas au niveau 2... Et là on peut se mettre en campement ? Ah putain on peut se mettre en campement de raid ! C'est bon ça... Bon ça fait 0 drain mais au moins on va se refaire... Un petit peu... La tech ça avance... Ici ça avance... Au niveau des diplomaties... Là on peut faire quoi avec eux ? Rien du tout... Un crochu... On va faire un pacte... Tout le monde nous déteste étrangement... Sauf le clan Skyr... Qui ne nous aime juste pas... C'est marrant parce qu'on peut rompre le pack de non-agression quand même... Si tu veux... Un roi du roi du roi... Le roi du roi... Le roi du roi ne perd jamais ! on a rien débloqué d'autre non, alors comme ce qu'il faudrait qu'on fasse remporter une armée, une bataille contre une armée qui contient des lions, des dinosaures, équiper un personnage avec un sanglier, obtenir un trophée grâce à un appel à la WAG, mettre à sac une colonie de nains ah, t'as passé le tour là oui, moi je dois juste attendre que mon armée se refasse j'ai vu la petite sauvegarde popée au milieu de mon chaudron regardez-moi tous ces héros qui se massent autour de Grom ah, c'est qui qui l'a pris ? Kara Xiflin, mais que voilà un mec sympathique à attaquer, il a dû passer en mode souterrain sûrement stupide vanité, on dit que vous savouerez la victoire, on dit que vous passez plus de temps à enriger des monuments aux batailles qu'à diriger le royaume, on dit que vous êtes un imbécile coup de recrutement moins 25% ou commandement plus 5 que ces mauvaises langues et ces rumeurs malveillantes servent d'exemple, un châtiment et de mise qu'est-ce que tu veux ? alors, du coup, toi d'accord, t'es ici hostile, ah oui, moins 98 on est clairement, c'est un mec qui nous aime bien il trace, mine de rien, ils sont pressés à reprendre le truc pourquoi on fait 0 maintenant que c'est pris, on devrait prendre des trucs on va réussir à faire des choses si je passe comme ça, oui voilà, je peux directement rentrer là du coup, en mode souterrain parfait et on a débloqué les archers orcs, ce qui nous intéresse absolument pas mais on va quand même rester un peu dans notre ville pour se refaire et après on passera peut-être à l'assaut sur Kenel pas tout de suite on va attendre de s'être refait au moins un tour, mais ça sera peut-être notre cible du coup on ira chercher Paravon plus tard enfin, Karak machin truc là Karak truc bah de toute façon, Karak Zifli, c'est ceux-là ils ont 7 montagnes, ils sont descendus de leur montagnes, ils percent la Bretonie très bien pas de problème et ils nous aiment pas notre objectif premier c'est Spore le premier truc qu'il faut qu'on débloque, c'est ça je sais pas si les points de WAG descendent peut-être quand on perd participation en bataille, gain passif, fixer de la WAG grâce à la fin de l'invasion ok ah on peut cibler une faction avec notre WAG d'accord d'accord très bien bah du coup peut-être qu'on lancerait une WAG sur une Gasconi, je ne sais pas par exemple je te passe la main je te passe la main hop un peu je pourrais recruter d'autres gobelins mais pour l'instant on va essayer de voir si on peut pas choper quelques trucs un peu mieux notamment des trolls ou des chariots à pompe puisqu'on a lancé ça alors est-ce que tu vas lancer l'assaut contre la dernière faction ? je dois encore attendre de reformer mon armée ah oui il a une plus il a une bonne armée là il te fait des raids chez toi quoi ouais bon après c'est pas oui on est d'accord c'est pas voler la technologie c'est fait quoi ça ? je progresse un petit peu dans la technologie ah ouais, réduit le temps de recharge de moins 20% pendant 3 tours c'est pas mal hein j'ai vrai que j'ai même pas regardé ce qu'elle faisait ma sorcière j'utilise en tant que héros mais elle peut s'en faire des trucs ah non en fait peut-être pas quand je ligue dessus je vois pas ce qu'elle peut faire mais c'est peut-être parce que c'est une unité à moi hop unis contre nous ah, Ivresse a invité et Athènes à se battre contre nous ça peut devenir tendu s'ils veulent traverser un moment qu'est-ce que tu fais Buston là ? il y a des gens en guerre contre Kara Xifin ? ah oui ils se tapent dessus parfait, on va laisser se taper dessus toi t'es en guerre contre Torghovan, Bastogne et la Lune Crochue ok marre, on rejoindra peut-être la Lune Crochue du coup très très bien très très bien Aquitaine en bord de l'eau bord de l'eau vous êtes en guerre contre des gens mousillons et pirates et la flotte de la terreur bon on va et du coup Canel vu que j'ai défoncé votre cible t'es plus en guerre contre la flotte de la terreur donc du coup ça va clairement être toi notre cible la Gasconi on est pas encore complètement refait et on pourrait embaucher des chariots à pompe on va en prendre deux de plus même si c'est des chariots de base on va reprendre des petits gobelins qui galèrent un peu à courir partout les pauvres merde, j'ai cliqué pour la déplacer c'est bon notre recette se termine dans 7 tours on va améliorer d'autres unités munitions lourdes munitions lourdes on a pas un gobelin qui a pris un peu d'xp ? pas trop et donc toi du coup tu peux faire quoi de beau ? tu peux cibler ça blessé, 35% de chance ça fait pas lourd et sur une ville tu peux faire quoi ? voler de la technologie plus intéressant déjà c'est marrant qu'elle se déplace moins loin à pied que Grom en souterrain quoi mais bon pour l'instant tu donnes un bonus de reconstruction ça fait très bien le taf on sera plein au prochain tour comme ça et là dans deux tours on peut lancer ça bien 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 et bah du coup on va arrêter l'épisode là puisqu'il est suffisamment long j'espère du coup qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé nous laisser des petits commentaires et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut